Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Morgane pour Agatha Christie, Maigret et les autres. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une auteure hindoue qui avait comme prénom Dora Hemiheles, qui était née en 1878 et qui est morte en 1961, et qui est plus connue sous le nom de Patricia Wentworth. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien, Patricia Wentworth, c'est d'entre autres l'héroïne Miss Silver, si vous voulez savoir. Elle a écrit des romans policiers. Et en 1910, sous son nom de veuve, Amaria Junder Terrell, elle a écrit des romans policiers sous son nom en France. Patricia Wentworth est surtout connue pour la série des 32 romans mettant en scène Miss Silver, voilà, comme je vous disais. C'est édité chez 10-18. Et Miss Silver est une dame de compagnie à qui il arrive complètement par hasard, puisque dans le masque gris, elle est témoin d'un meurtre et d'un vol de bijoux. Et elle enquête avec la police directement. C'est un peu une Miss Marple, si vous voulez, mais une cinquantaine ou une soixantaine d'années avant Agatha Christie. Donc, moi, j'adore lire ça pendant le confinement. J'ai toute la collection. Donc, vous avez le masque gris au bord de la falaise. Là, ce sont les trois premières enquêtes. Je les ai recommencées. Donc là, je suis au début du masque gris. L'homme au masque gris, pardon. L'affaire est close. Le chemin de la falaise et au dîner entre filles. Enfin, c'est vraiment une très bonne collection. Je vous le conseille. Je vous conseille aussi, si vous aimez ce genre de policier historique, de lire les Anne Perry. Elle est connue aussi en Angleterre. Elle est toujours en vie, elle, par contre. Elle a écrit « Les aventures des héros Pete, Thomas et Charlotte Pete ». Thomas est en fait un détective privé au début qui devient policier et qui, à la fin, est lieutenant police. Voilà. Et sa collection, cette collection, ces bouquins sont présentés sous forme de nom de quartier de Londres et ont pour particularité, non pas comme Patricia Networks, mais ont comme particularité, comme un peu Nicolas Leflocq, de mélanger l'histoire victorienne avec les personnages imaginaires. Par exemple, il croise Jacques Léventreur. Après, c'est une hypothèse aussi, comme vous devez vous en douter. Il croise la princesse égyptienne qui est venue au siècle dernier en Angleterre pour présenter ses voeux à la reine Victoria. Il croise évidemment la reine Victoria qui leur remet la Légion d'honneur anglaise. Sur le plan DVD, moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, de me faire comme collection, c'est les Nestor Burma. J'en suis presque à la moitié des Nestor Burma. Et j'ai bien envie aussi de me refaire la deuxième saison de Agatha Raisin. Eh oui, cette anglaise un petit peu folle. J'adore. Ce que je peux vous conseiller aussi, ce sont les Maigrets, bien sûr, que je vais bientôt reprendre si le confinement continue. Parce que figurez-vous que nous sommes le 22 avril, donc on a le temps encore. Je vais reprendre la collection des Maigrets, non pas avec Bruno Crémer, mais avec Pierre Richard, les tout premiers, en noir et blanc. Alors, si, 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 pour ceux qui aiment. Et voilà, je vous dis tout ce que je lis en ce moment. Et sur le plan musical, alors, sur le plan musical, j'écoute en ce moment Didier Barbe-Livien, Neloine-le-Roi. J'écoute aussi une très belle chanson de Michael Jackson qui avait été reprise en 1984 par le groupe Abba Kadabra, pour ceux qui connaissent. C'est Ben. Je vous ferai écouter ça lors d'une prochaine vidéo de ce que j'aime écouter comme musique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vous savez un peu ce que je lis en ce moment. Ça, ça peut vous donner des idées. Tout est disponible sur Amazon et sur les autres plateformes de librairie. Ou alors, encore mieux, si vous avez une petite librairie qui permet de commander vos lectures préférées et de venir les chercher directement à la librairie, c'est encore mieux. Moi, je vous le conseille. Ça fait marcher les petits commerçants. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit très bientôt pour une vidéo tiens sur les chansons que j'écoute en ce moment. Ça vous intéresse ? Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501